C'est de voir comment ça se passe à deux, donc de vraiment comprendre la mécanique. Donc, le deux temps, on en parlera pas de plus pour le bonheur. Donc ensuite, après le deux temps, vient le pro-ratin. Le pro-ratin, vous êtes passé comme ceci d'abord. Voilà, 180 m. Donc après, vous, toujours les garçons, comme dans le champ, le gauche et l'embrac, ça vous dit pas. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, marcher, 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 droite, gauche, marcher. C'est d'abord que moi j'ai l'habitude, donc quand je fais mon 3 temps, je mets notre petite dindia avec les hanches parce que j'utilise bien mon appui au sol. Si vous faites un 3 temps comme ceci, c'est pas gênant, c'est comme ça qu'on apprend. Il est mieux rechercher l'efficacité dès le départ, être dans les temps, dans les gros transferts et de pouvoir tout de suite resticuler un petit peu par envers le terme et que ça ressemble à rien. Ensuite, on a le 3 temps en avançant et le 3 temps en avançant. D'abord, j'ai une petite articulation pour les garçons parce que du coup on voit l'idée de l'augment. Donc lorsque vous faites votre premier tendu patin, ici, vous allez devoir pousser sur votre jambe pour revenir rapidement sur votre jambe moite. Je vais commencer pour revenir, j'ai une jambe tendue, je ne sais pas pourquoi je peux faire, mais je suis bien jambé tendu pour pouvoir marquer rapidement ici. J'appuie, je pousse, je reviens, j'appuie gauche, je pousse avec la gauche et je pousse, j'appuie, je pousse et je reviens. Et la force, vous allez pouvoir, et à la fois, appuyer et en même temps, libérer un petit peu la hanche pour éviter de mettre trop de tension dans votre dos. Ça, ça va être assez important, les garçons, que vous soyez, on va dire, assez rapidement sur un 3 temps efficace, sinon vous allez avoir mal au dos longtemps. En somme, vous allez avoir mal au dos longtemps, en somme, vous allez pouvoir faire circuler, quand même, il y a de l'énergie au niveau de l'eau, en plus que vous ne soyez pas trop bloqué. Allez, là, si je suis bloqué, je vais faire des trois comptes pendant un petit moment, mais à un moment donné, je vais commencer à marronner. Si je le fais tout seul, je peux me faire un logo tout seul. Alors, imaginez, vous êtes comme dans les bras. Donc, ça peut toujours optimiser vos déplacements pour protéger votre propre corps. Des fois, c'est l'autre personne qui nous fait mal, mais je vais aussi, si c'est un garçon, que c'est aussi des mauvaises habitudes personnelles. C'est ça. C'est que ce soit le temps, on avance de temps. Très simple. On avance de temps. Là, c'est vraiment linéaire. Gros, gauche, mar. Et on a petit coup, gros, au-dessus. Gros, gauche, mar. Gros, gauche, mar. Mar, gauche, mar. On vous fait sur ce côté. Gros, gauche, mar. Gros, gauche, mar. Gros, gauche, mar. Gros, gauche, mar. Et là, vous voyez qu'on est bien connecté. Et quand on avance bien avec notre corps, vous voyez qu'on n'a pas besoin de regarder, se dire est-ce qu'on va se marcher dessus, etc. Donc, restez bien droit, soyez francs dans votre marche, les garçons, pour que les filles puissent être franches aussi dans les déplaçons. C'est ça. Non, de toute façon, ça fait le dit. Donc, ne regardez pas vos clés, il n'y a pas de solution au sol. Jamais. Jamais. Il n'y a jamais eu de solution au sol. Donc, restez bien droit, allez dans la direction. Et après, vous avez les 10 indicateurs de collection qui sont en vrai que vos genoux et vos cuisses. Lorsque j'avance ici, en question au zéro, je vais en fait, avant de faire mon transfert total, je vais rencontrer la crise de ma mention ici. Et en fonction de la franchise, donc je fais même des 10, attention. Mais en fonction de la franchise de mon nouveau, de la logique de mon nouveau, elle sait où est-ce qu'elle va poser. Et ça confirme parce qu'il a l'intention d'avancer. S'il fait de l'agent qui va, mais il n'y a que l'agent qui va, craque, là, ça peut ne pas être vendu. Là, c'est limite. Alors que si je fais la même chose, mais que j'ai l'air et son bus, il n'y a aucun autre possible. C'est ce qu'on appelle l'intention d'avancer. Et pareil sur le deuxième. Donc là, j'ai un petit contact avec la crise, là, j'ai un petit contact avec la crise, et là, tes doigts, tout va bien. Mais il n'y aura plus ou moins de présence. Après, ça dépend des gabarits, etc. Et dans l'absolu, il faudrait qu'il y ait toujours une petite présence très légère, soit sur les genoux, soit très légèrement sur les muscles. Les genoux, même des fois les bouts de pieds aussi, c'est pour ça qu'on a toujours en danse les doigts de pied à l'air.